Plus tôt dans la journée, mon chef est venu me voir. Dites-moi, vous pourriez jeter un oeil au cas de ce patient ? Il présente plusieurs symptômes, j'aurai besoin d'un compte-rendu pour demain. Oui, pas de souci. Il a quoi comme symptôme ? Alors, il a de la fièvre, une conjonctivite et un rash avec des squamations. Je vous conseille de regarder dans PubMed, vous connaissez ? Ah oui, oui, j'en ai entendu parler à la bibliothèque. C'est une base de recherche d'articles médicaux en anglais, je crois. C'est ça. Bon, très bien, j'attends votre retour demain. Je vais sur PubMed et je saisis les différents mots-clés en anglais. J'obtiens une première série de résultats. Le résultat ne me donne pas les articles complets, mais seulement un petit résumé. Ensuite, PubMed propose l'accès aux différents textes intégrales s'ils sont disponibles. Soit sur le site web de l'éditeur, soit sur la base de données PubMed Central. Après, j'utilise le filtre Full Text pour voir les différents articles disponibles en ligne. Je vais également cliquer sur les filtres Review, qui permet de regrouper les articles de synthèse pour faire un tour rapide de la question. Grâce aux différentes sélections, j'ai bien réduit mes résultats. En parcourant la liste, je me rends vite compte que mon cas ressemble à la maladie Kawasaki. Pour vérifier cela, je vais regarder un article en particulier. J'affiche le détail pour lire le résumé. J'ai aussi la possibilité d'accéder à son intégralité en PDF. La consultation et les téléchargements sont accessibles en cliquant sur l'onglet en haut à droite. Du fait que l'article est libre, tout le monde peut y accéder. Mais comme je suis affilié à un établissement qui est abonné à PubMed, je peux accéder à davantage de Full Text sur Identification. Sous-titrage ST' 501